Previously on EMC Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de 22-11-63 Soit 22 novembre 1963, le jour de l'assassinat de Kennedy De Stephen King, pour la couverture duquel j'ai déjà fait une analyse critique de couverture Soit ACDC, par ici Et à propos duquel Kim, de la semaine de Kim, a fait une vidéo par là Ce roman raconte l'aventure fantastique d'un certain Jack Epping Prof d'anglais à Lisbon Falls dans le Maine Qui, par l'entremise d'une de ses connaissances Al Templeton Est amené à voyager dans le passé Mais pas n'importe quand dans le passé A chaque fois qu'il y va, il se retrouve toujours le 9 septembre 1958 A 11h58, au même endroit, à Lisbon Falls Oui, et d'ailleurs, quand il revient, quel que soit le temps qu'il est passé dans le passé Il n'est que deux minutes plus tard dans le présent Mais, comme à chaque fois qu'il repart, c'est la même date Il y a une sorte de remise à zéro et tout se repasse à nouveau de la même manière Ou presque, mais ça vous le verrez en lisant le livre Bref, au départ, Al fait découvrir ce passage secret vers le passé à Jake dans un but précis Empêcher l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas Jake est un peu réticent, il teste, il vérifie que ce qu'il fait dans le passé a vraiment un impact dans le présent Et effectivement, ça en a un Mais il y a aussi toute une série d'effets papillons à éviter si on ne veut pas que le présent soit tout chamboulé Et mais au fait, pourquoi c'est pas Al qui s'y colle ? Pourquoi il demande à Jake de le faire ? C'est une bonne question En fait, Al n'en a apparemment plus pour longtemps à vivre Et il n'aurait pas eu assez de temps dans le passé pour sauver Kennedy Ah oui, parce que même s'il ne se passe que deux minutes dans le présent On vieillit tout de même dans le passé et on ne rajeunit pas en revenant T'as tout compris Et comme il débarque en septembre 1958 Il doit encore passer cinq ans avant d'arriver en novembre 1963 Voilà, donc Jake accepte Et il retourne à nouveau dans le passé pour tenter de sauver plusieurs personnes La personne test qu'avait déjà sauvé Al pour vérifier Et oui, puisqu'à chaque nouveau voyage dans le passé, tout est remis à zéro La personne test sauvée par Jake lors d'un de ses voyages test est Kennedy Va-t-il réussir ? Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même Mais ce n'est pas tout Ce roman comporte aussi une histoire d'amour entre Jake et une personne du passé, Sadie Dunhill Oh non, me dis pas que Stephen King s'est mis à écrire du Musso Levi Non, non, je vois ce que tu veux dire Mais non, il y a certes une histoire d'amour dans une aventure fantastique Mais ça n'a rien à voir avec du Musso ou du Levi C'est extrêmement bien écrit et structuré, bien documenté, bien décrit Une véritable plongée dans les années 50-60 américaines D'ailleurs, Musso Levi devrait en prendre un peu de la graine De ce roman se dégage un élément philosophiquement et sociologiquement très important Dont je vais vous parler un petit peu dans mon focus sur Transition En effet, à la lecture de ce livre, on peut se poser la question de l'éthique L'éthique, en gros, c'est l'ensemble des principes moraux qui régissent C'est qui ? Non Qui régissent nos actes et notre conduite à tenir Alors vous allez me dire Oui, mais l'éthique, c'est un mot un peu général, va falloir être plus précise Certes Et effectivement, vous aurez raison, puisque ce roman soulève au moins trois types d'éthique C'est dur à dire ça, non ? Trois types d'éthique Essayez un peu chez vous pour voir Il y a tout d'abord la notion d'éthique déontologique Appelé aussi déontologisme Lorsque l'on juge les actions humaines en fonction de ce que l'on croit être juste De notre devoir Ici, empêcher à tout prix l'assassinat de Kennedy Voilà, car le fait de tuer quelqu'un ou de ne pas le sauver si on peut le faire, c'est mal Mais pour le coup, justement, ici, il y a une autre forme d'éthique qui rentre en compte L'éthique téléologique Et plus particulièrement le conséquentialisme Effectivement, le conséquentialisme qui ne prend pas en compte ici notre devoir Mais les conséquences de nos actes Ah oui, c'est vrai, Hal pense que si on empêche l'assassinat de Kennedy, le monde sera meilleur ensuite Oui, et ces deux types d'éthique coexistent dans le roman Ils coïncident aussi, d'ailleurs, si on considère que 1, tuer ou ne pas sauver quelqu'un, c'est mal Et que 2, le monde aurait été meilleur si Kennedy avait survécu Et alors, on en sait un peu plus là-dessus dans le livre ? Oui ! Donc, tu vas nous dire si Jake a réussi et si oui, si le monde est devenu meilleur Non ! Non quoi ? Ben non, je vais pas le dire, tu crois que je vais spoiler tout le monde comme ça ? Non mais tu rigoles ! J'ai tenté, j'ai perdu ! Mais au fait, tu nous avais pas parlé de 3 types d'éthique ? C'est vrai, à un moment donné, et ça a à voir avec l'histoire d'amour, le personnage principal se retrouve face à le démonisme Le démonisme présente le bonheur comme but principal de la vie humaine Alors, plus question de devoirs ou de conséquences Enfin si, un peu, si ce sont des conséquences qui apportent le bonheur Si on veut, mais à la base, il s'agit plus de bonheur immédiat Bref, je reprends Il s'agit là d'être et de demeurer heureux Jake est confronté à un dilemme à un moment donné du livre Où il a le choix entre son propre bonheur, le démonisme Et le fait de risquer des effets papillons qui auraient des conséquences dans le futur, dans son présent Le conséquentialisme, vous suivez ? Euh, je crois, mais je suis pas sûre C'est pas à toi que je parlais ! Voici donc ces 3 types d'éthique qui se confrontent, qui s'affrontent et même qui se confondent dans 22-11-63 Faut-il faire ce que l'on pense être le bien ? Faut-il plutôt réfléchir aux conséquences ? Même si justement avec les effets papillons, on ne peut pas vraiment prévoir Ou encore faut-il chercher le bonheur avant tout ? Vous avez 4 heures Et surtout, quel droit avons-nous d'interagir dans l'histoire ? Enfin, si jamais, un jour, on parvient à voyager dans le passé Exact ! A ce propos, je vous conseille fortement la vidéo d'y penser sur le voyage dans le temps Mon avis ? Cette briquette de plus de 1000 pages est un vrai page-turner Et ce, principalement grâce à sa construction King met en place des mini cliffhangers à la fin de chaque chapitre Ce qui donne vraiment envie de savoir ce qu'il se passe ensuite Comme le livre présenté la dernière fois Le grand n'importe quoi Il s'agit d'une histoire de voyage dans le passé Où le personnage retourne toujours au même endroit au même moment Mais le traitement est radicalement différent Ce livre est comme une sculpture née des archives Et de l'imagination, du réel et de la fiction De l'immersion dans le passé et du champ des possibles Ça fait un peu aussi penser à Retour vers le futur, non ? Oui, il y a un peu de ça Enfin, le 1 Et le 3 On trouve aussi, comme c'est souvent le cas chez King Des références à ses autres romans Comme par exemple Ça, Dead Zone, Christine, etc J'ai eu aussi parfois un peu la même sensation ressentie à la lecture des Langoliers Comme je l'ai déjà dit, ce livre est extrêmement bien construit et structuré Et c'est un véritable plaisir à lire Même s'il est un peu long Mais je pense qu'il aurait même supporté d'être encore un peu plus long C'est un petit... Petit, petit, euh... Faut le dire vite, hein C'est un petit bijou de littérature fantastique Que vous aimiez King ou non Vous allez voir, c'est que du bon Et sur ce Bonne lecture En fait, ce livre, je l'ai gagné avec un autre, Doctor Sleep Lors d'un concours organisé par Club Stephen King Et le livre de poche Alors merci à eux Bonne lecture Bonne lecture Bonne lecture